Musique Hello, c'est Chantal de Partage sur l'Histoire. Alors si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite ou si tu n'as pas de Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton Histoire. Histoire de drogue, impliquée dans une histoire de drogue, dans la famille. Nous allons écouter le témoignage de Clarisse. Bonjour Clarisse. Bonjour. Bienvenue à nouveau dans Partage ton Histoire. Tu vas nous donner la suite de ton témoignage. Tu nous avais dit dans le premier épisode qu'il y avait une histoire de meurtre dans la famille qui a débouché sur une histoire de trafic de drogue. C'est ça. Où tu étais impliquée. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça a commencé ? Bien sûr. Alors déjà, ils ont fait des recherches sur mon nom en fait. Ok, donc, pour ceux qui n'avaient pas suivi, en quelques secondes, tu peux rappeler juste ce qu'on avait dit ? Bien, mon nom qui a été accusé de meurtre, je dirais à tort. Parce qu'il a été innocenté. Exactement. Et du coup, c'est parti de là. Il y a une histoire de meurtre justement. Et ils ne voulaient pas lâcher l'affaire. Du coup, ils ont trouvé une histoire de drogue également. Du coup, mon nom était en cavale. Et c'est là que ça a commencé. Donc, il était en cavale et tout. Et il fallait de l'argent. Parce que voilà, il y avait déjà un business qui avait commencé. Mais justement... Tu n'étais pas au courant ? Je ne fais pas dire que je n'étais pas au courant parce que je le savais. Comment tu l'as découvert ? Bien, aller-retour. Je savais très bien que voilà. Aller-retour de qui ? Justement, mon nom qui montait, descendait. Moi, je savais très bien comment ça allait. Mon nom qui était accusé. Justement, mon nom qui a été accusé. Et je savais que tu montes, tu récupères quelque chose. Tu descends, il y a quelqu'un en bas. Je lui dis, je ne suis pas... Voilà, il y a quelque chose là-dedans. Je ne suis pas bête. Du coup, c'est juste que là, on savait. Mais c'est juste qu'on n'était pas impliqués. Bon, du coup, il est parti en cavale et tout. Du coup, il y avait quand même un business qui avait commencé. Et on était obligés, entre guillemets, je dirais, de le continuer justement. Ce qui fait que, je me suis retrouvée en fait à transmettre dans la marchandise et récupérer l'argent en question. Donc, ma mère ne voulait pas toucher à ça parce qu'elle était chrétienne, justement. Elle dit, elle, non, c'est mort. Ma mère, ma mère travaillait, ce qui fait qu'elle n'avait pas le temps. Et moi, j'étais à l'école. Et entre-temps, j'avais du temps libre. Du coup, entre la pause, justement, méridienne, j'allais faire du passe-passe, quoi. J'ai récupéré l'argent. C'est toi qui récupérais l'argent. J'ai récupéré l'argent. Je récupérais le truc. On passe, on passe. En gros, j'étais le point de contact. C'est moi qui faisais vraiment tout. Et en plus, on se disait, une jeune fille n'a pas trop de risque de... Mais une fois, j'arrive et tout. J'arrive au niveau, mais... Je dis, bon, j'arrive et tout. Je dis, ça dit quoi ? Et ils se sont tous moqués de moi. C'est là que je me suis dit, mais en fait, je ne suis vraiment pas crédible. J'arrive, je dis... Je ne sais pas quoi dire. Je dis, bonjour, je suis venue récupérer. Je n'ai pas dit ça, correct. Ou justement, aux gens qui achetaient et tout, je n'avais pas arrivé en disant, bonjour, je suis venue récupérer. Pas du tout. Je dis, bonjour, ça dit quoi ? Ils se sont tous moqués de moi. La honte. J'étais vraiment là. Mais je n'ai pas arrêté. Donc justement, je le faisais par amour. Mais pourquoi par amour ? Qui t'a impliquée dedans directement ? Ben, disons que mamie ne voulait pas le faire. Qui ? Ma grand-mère, justement, ne voulait pas le faire. Et je dis, ma mère n'a pas le temps, elle travaille. Ma tante en question n'est pas là. Mon père ne sait pas lequel de me faire, ça c'est sûr. Et je me suis retrouvée à le faire. Et genre... Ils savaient tous ses parents quand ils faisaient ça ? Ma mère savait. Mon père, non. Elle t'a dit quoi, ta maman ? Parce que vous n'habitez pas ensemble. Ton père était d'un côté, ta maman, l'autre. Et ta mère, elle t'a dit quoi ? Quand elle a découvert. Comment elle a découvert ? Je dirais que ma maman ne savait pas vraiment, en fait. Parce que... Elle se doutait peut-être ? Elle se doutait, mais... Elle n'avait pas de confirmation. Voilà. Et je ne lui en parlais pas, puisque pour moi, elle savait, c'est très bien, qu'est-ce qui se passe ? Du coup, je n'allais pas lui dire, alors qu'elle le dit déjà au courant. Du coup, mon père, je ne lui aurais jamais dit ça. De toute façon, jamais, au grand jamais. Et ma grand-mère savait. Au fond, elle ne me disait rien du tout. Elle disait juste, franchement, là, là, les gars, vous abusez, le seigneur, là, là, il... Franchement, si vous pouvez arrêter, arrêtez. Mais... Elle fermait la porte de sa chambre. Je savais qu'elle ne nous bastonnait dans la prière et tout. Elle ne disait rien, mais franchement, elle priait pour nous. Elle nous disait, mais... De toute façon, un jour, la galère est finie. Ça veut dire, un jour, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Franchement, sur le coup, je n'avais pas peur. Je savais que ce que je faisais, c'était risqué. Je savais que je pouvais arriver en prison et tout, mais... Tu avais quel âge à ce moment-là ? Je ne sais plus exactement, mais je savais que j'avais l'âge, je pouvais bien aller en prison. Aller en prison ? Bien, même. C'était plus des histoires d'affaires pour mineurs. J'allais vraiment arriver en prison et j'allais pourrir là-bas s'il me fallait. Du coup, j'ai continué à le faire, malgré que je savais que c'était risqué. Je continuais. Pour moi, c'était par amont, parce que le gars, il est en cavale. Je l'aime beaucoup et il faut qu'il ait de l'argent. C'est comme une dette morale, quelque part. Exactement. Du coup, je voulais l'aider parce que moi, je lui étais en redevable, en fait. Cet argent-là, vous l'envoyez à lui, c'est ça ? Oui, parce qu'entre-temps, il faut savoir, il y avait quelqu'un qui venait récupérer ou alors il récupérait l'argent. Il faut dire qu'on cherchait sa tête quand même. Justement, avant qu'on l'attrape, on cherchait quand même sa tête. Les voisins le cherchaient parce que oui, tu as tué le petit du quartier et tout le monde le cherchait. Du coup, il venait entre-temps récupérer l'argent et tout. Mais c'était vraiment rapide. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas lui demander « Tu vas bien ? Ceci, cela ? » Ou sinon, il passait près de la maison. On se disait, mais lui-même, il est fou. Tu sais qu'on te cherche, qu'on veut te tuer. Et tu viens quand même. Mais moi, ça me faisait... Tu l'as revu après ? Ça me faisait plaisir parce que je me dis, mais je connais ça, le bruit de la moto, et je connais ça, le casque. Je me dis, punaise, j'aurais vraiment tout donné pour qu'il puisse s'arrêter et qu'on puisse discuter. Tu t'es quand même accrochée à lui parce que cette relation que tu n'avais pas avec ton papa, tous ces délires-là, tu l'avais avec lui. Donc, c'était comme un deuxième papa, quelque part. C'était aussi le grand-feu que je n'avais jamais eu. En fait, je savais que j'avais besoin de trucs. Je ne l'appelais pas Tonton, hein. Je l'appelais par son prénom. Et il nous aidait vraiment. Franchement, c'était vraiment... comme on dit, Pascal le grand-frère, quoi. Bref, on ne va pas faire de ça. Du coup, franchement, je me disais, je risquais ma vie, ma jeunesse également, mais je me disais, mais par amour, je vais le faire. Pensant que c'était vraiment de l'amour, je lui disais, bon, il en a besoin, du coup, je vais le faire. Mon père, je ne lui en ai jamais parlé. Je ne demandais pas non plus à mon père des sous. Franchement, ce n'était pas la première fois qu'il allait en prison. Je disais, enfin, je dirais même que j'ai sacrifié quand même beaucoup d'argent lorsqu'il était en prison pour l'aider, justement. Je disais, mamie, la première communion, etc., quand on les faisait et tout, on recevait de l'argent. J'ai vraiment fait la décision, en fait, de lui donner cet argent-là pour qu'il soit bien, même en prison, en fait. Je voulais vraiment lui montrer que j'étais là, coûte que coûte, même si, bon, je n'ai jamais pu faire de permis de visite. Du coup, j'ai continué, je m'ai retrouvée, mais j'étais vraiment impliquée dans ce trafic-là. Là, il est en prison en Martinique. Du coup, je faisais le passe-passe, je récupérais, j'allais donner... Ah oui, il faut quand même que les internautes comprennent parce que si vous n'avez pas suivi le premier épisode, vous n'allez pas comprendre pourquoi, du coup, il est en prison alors qu'il a été innocenté. Je vais te laisser dire, du coup, pourquoi il est quand même en prison alors qu'il a été innocenté par rapport au meurtre. Alors, il a été innocenté par rapport au meurtre, mais il est quand même en prison parce que mon père a porté plainte contre lui. Et il s'est servi de ce que moi, j'ai dit. Du coup, ça veut dire qu'il avait quand même un petit truc assez pesant pour l'incriminer. Donc, voilà, voilà. Et voilà, du coup, j'ai continué à faire mon petit trafic. Au fond, je savais que ce n'était pas bien, mais je continuais. Vous êtes quand même. Et tu touchais à quelque chose, toi, dessus, quand même ? Non, pas du tout. En fait, tu t'es donné entièrement, rien que pour, en fait, aider ton manque. Je ne touchais à rien du tout. Mais je savais que si j'en avais besoin, je pouvais me servir, mais je ne voulais pas parce que c'était pour lui. Ça veut dire que je pouvais dire, « Maman, tu ne touches pas. » « C'est pour lui, tu ne touches pas. » Parce que, voilà. Et du coup, franchement, je ne voyais pas le problème. Je ne voyais pas du tout le problème là-dedans. Je savais que je risquais gros, mais... Sauf que... Sauf que... Qu'est-ce qui s'est passé ? Le téléphone, au final, a été sur écoute. Moi, je pense que mon papa a eu un grand rôle là-dedans. Vous étiez sur écoute. Exactement. Je savais que j'étais sur écoute, mais j'essayais de cacher... Par exemple, il y avait un langage codier. Il y avait un petit langage codier. C'est quoi le langage codier ? On parlait, par exemple, je ne sais pas moi, on parlait de shit, on disait, « Tout le monde connaît chocolat. » Mais je le mixais, je mixais ça dans des trucs bizarres, genre... Je ne sais pas quel vocabulaire j'employais. Ça n'avait pas de sens, en fait, en tout cas. Ça n'avait pas de sens, mais je savais que la personne en question comprenait. T'as compris ? C'est bon, c'est l'essentiel pour moi. Du coup, j'avais un petit langage... Voilà. Du coup, franchement... Je ne sais pas, franchement, c'était vraiment n'importe quoi. Du coup, j'étais sur écoute, ma mère également. Sauf que, un jour, ma mère a été convoquée. Non seulement on était convoquée pour l'histoire de meurtre, etc., ça s'est passé. Mais là, c'était pour l'histoire de drogue. On a été convoquées, 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 convoquées. Moi, je voulais juste m'appeler. J'avais trouvé un travail entre-temps. Et ma mère a été convoquée, justement, pour l'histoire de drogue, etc. Ma mère n'était pas vraiment impliquée comme moi je l'étais. Donc, elle, voilà. Mais là, quand même, on leur a dit, « Madame, vous risquez 10 ans de prison. » Je répète, 10 ans de prison. Alors qu'elle n'était pas impliquée comme moi. Ça veut dire qu'elle, là, elle aurait été encore. Mais ils ont, justement, cherché à me contacter. Ce jour-là, je travaillais. Du coup, ils ont appelé un numéro masqué. Je ne pouvais pas rappeler et dire, « Bon, c'est moi, c'est le machin, vous vouliez me voir. » Du coup, c'était la première fois où j'ai vraiment échappé. Ça a échappé, donc, déjà, à ce premier rendez-vous-là. Franchement, j'ai échappé. Ma mère, en tout cas, c'était 10 ans de prison ou contre le judiciaire. Pour le coup, là, j'ai eu peur. Je me suis dit, « Mais mon frère, ma soeur, ils vont où ? » Et moi-même, si ma mère ne s'occupe pas d'eux, si ma grand-mère va tout prendre, c'était compliqué. Du coup, au final, ils ont encore convoqué ma mère. Ils ont demandé à me voir. Ils ont annulé le rendez-vous qui fait que je n'ai pas été convoquée. Échappé belle encore. Encore. Et justement... Mais... Parce qu'ils te cherchent, quand même. Ils me cherchaient, mais... Parce qu'ils ont des preuves. Ils annulaient. Mais en fait, ils avaient des preuves, mais... Ils n'étaient pas sûres. Ils avaient besoin de te voir. Voilà. Ils voulaient me voir parce que j'étais l'élément. J'étais tout pour eux. Si je parlais, l'affaire aurait été classée, la sentence aurait été donnée et j'en passe. Du coup, ils ne m'ont pas eue au téléphone. Je n'ai pas été convoquée et tout. Ils ont eu ma mère, encore une fois. Ma mère est passée au tribunal. Elle a eu... Mais aussi, je dirais quand même contrôle judiciaire de deux ans. C'est-à-dire ? Ça veut dire qu'elle ne peut pas voyager, ne peut pas parler à mon oncle. Elle ne peut pas non plus... Elle ne pouvait rien, rien, rien faire. Du coup, j'ai dit, bon, ok. Mais imagine, dix ans de prison, moi, combien j'aurais eu. Je me suis dit, mais non. Parce que c'était bien ma mère. Là, j'ai commencé à avoir peur. Je me dis, ah, il y a ma tête en jeu quand même. Du coup, j'ai dit, bon, il faut que je fasse. Mais ma tête, je me disais, bon, je me prépare psychologiquement. Si on me demande ça, je vais dire ça. Je ne vais pas faire de façon à ce que je dise la vérité, mais je vais mentir pour que... Ça va être compliqué quand même. Déjà, à 7 ans, tu t'es dit, oh mon Dieu. En plus, je travaillais. Je travaillais. Je me suis dit, mais non. C'était trop... J'allais à l'école surtout. J'étais encore à l'école et tout. Et voilà. J'ai dit, bon, là, c'est bon. Je ne peux plus. Je veux voir autre chose. Je suis jeune. Excusez-moi, mais moi, je veux voir autre chose. Ce n'est plus ce que je veux. Du coup, j'ai voulu, justement, partir en France pour fuir ma famille, justement. Là, j'ai dit, bon, là, c'est bon. J'ai dit, là, je me suis dit, là, c'est toxique. Je ne sais pas. Du coup, je suis partie. Il faut savoir que... En France également, ils ont cherché à me contacter. En fait, finalement, tu n'es pas passée devant le tribunal. Avant de partir, je ne suis pas passée là-dedans. Donc, tu es venue en France. Exactement. Sauf que ma mère a été contactée encore une fois. Elle a dû donner mon numéro et elle a dû me balancer. Lala s'attendait. La fille, elle est partie en France. Toi, la maman, tu es là. Ma chère madame, tu vas balancer ta fille. Elle m'a balancée. Je lui ai dit... Comment tu as su? Pardon? Elle a dû me le dire, en fait. Mais je ne pouvais pas lui dire, mais tu as fait quoi, là, en fait? Je sais que j'étais responsable. Mais sur le coup, comment tu te sentais quand tu as su qu'elle t'avais? Ce n'est pas possible. Genre, ma maman m'a balancée. Alors que, déjà, toi, tu es descendant de prison pour toi. Mais moi, qu'est-ce que je vais prendre, en fait? Je vais mourir là-bas, en fait. Non, mais comment tu l'as dit? C'est trop mal. Elle m'a balancée. Mais par contre... Mon gars, devant le miroir, je me disais, mais ma mère m'a balancée. Je me disais, mais là, c'est trop, en fait. Elle m'a balancée. Mais il y avait de grosses... Mais il y avait tout. En jugeant, on a ma voix, on a mon vocabulaire, au chocolat, machin, machin. On sait qui je suis. On sait que je suis en France. Elle a donné mon adresse. Et à l'époque, c'était une histoire du Kroos. Ces gens-là, ils rentraient n'importe comment. Tu vois, on se sent à ma porte. Alors que c'était juste pour les trucs d'insectes dans les résidences étudiantes. J'ai eu tellement peur. Tu crois que la police s'était une chasse parce que c'est d'un tome. Il faut le dire, c'est français là-bas aussi. Donc, ce n'est pas parce que tu as voyagé. Ce n'est pas comme si tu étais dans un pays autre, mais c'est rattaché à la France. Donc, au final, les informations, ça peut communiquer. Elle a donné mon adresse, mon numéro. Je me suis dit, là, c'est bon, c'est fini pour moi. Elle me dit, on va t'appeler. Je n'ai pas eu d'appel. Encore une fois. J'avais belle. Sauf que là, là, c'était... Mais, et Dieu dans tout ça, est-ce que tu... Mamie m'appelait. Franchement, j'essayais d'aller en soirée pour oublier, etc. Mais j'ai appelé ma grand-mère, c'était la seule personne avec qui je pouvais parler. Et elle, elle savait que ta maman t'avait balancée ? Tu ne t'inquiètes pour rien, ta maman t'a balancée, mais ce n'est pas grave, Dieu va faire. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Dieu va faire, mais... C'est quoi, quoi Dieu va faire ? Jusqu'à maintenant, je n'étais pas consciente, en fait, qu'effectivement, franchement, je ne peux pas dire, si ce n'est pas Dieu, c'est qui ? Si ce n'est pas Dieu, c'est qui ? Oui, parce que qu'est-ce qu'ils aient passé, du coup ? On m'appelle, on est censé m'appeler, pas d'appel, je suis censée être convoquée, pas de convocation. Depuis le temps, on me cherche, on ne me trouve pas, je n'ai jamais vu la couleur d'un seul policier, rien. J'ai dit, bon, très bien. Franchement, sur le coup, je n'y pensais pas. Tu n'as pas réalisé maintenant, en fait, que Dieu avait... Non, pas du tout. Et pourtant, maman m'a dit, Dieu va faire, mais effectivement, il a vraiment fait. maman m'a dit, bon, je reste en paix, ça a la sous les limites que je l'appelle pour lui parler de ça. Je me disais, mais je ne peux pas partir en vacances quand je vais arriver à l'aéroport, on va me dire, madame, venez avec nous, c'est la honte. Je dis, mais non, du coup, maman m'a dit, ne viens pas, ne viens pas en Martinique. Elle m'appelle parfois, elle pleure, je dis, mais tu as des deux ans dessus aussi, estime-toi heureuse. Moi, si on me chope, je fais quoi ? Est-ce que tu vas venir ? Je disais, mais on sait très bien quand tu vas en prison, on t'a dit les oranges, machin, machin. J'ai dit, mais madame, là, ça, c'est là, maintenant, c'est moi, mon affaire, elle est réglée, c'était moi et moi toute seule. T'avais de la rancune contre ta maman ? Franchement, oui. Et après, comment t'as... Genre, t'avais pas une autre excuse. Et franchement, après, j'ai dit, bon, ce qui doit se faire... Tu as reconnu quand même que... Voilà, j'étais quand même là-dedans. T'avais bien participé au final. Voilà, il faut pas se voiler la face non plus. J'ai essayé de prendre mes responsabilités, mais au fond, j'avais peur. Je me suis dit, mais non, Seigneur, ça va pas m'arriver maintenant. J'ai même pas encore vraiment commencé les études et compagnie. Mamie, là-dedans, elle jouait un grand rôle. Elle priait et tout. Mamie, c'est la grand-mère. Oui, mamie. Elle priait pour moi. Je pouvais pas en parler à mon père. Et j'avais l'impression, en fait, mais là, j'étais... Moi, j'étais une marginale. Au final, comment ? Ah. Comment ? Du coup, t'as pas été attrapée ? Je n'aurais pas été attrapée. Grâce à Dieu, il s'est débrouillé pour régler ça en interne et pour faire disparaître des choses s'il le faut. Tu es capable de le faire. Et du coup, j'ai commencé à avoir une petite vie normale, je peux dire ça comme ça. Il y a une sœur de l'église qui m'a... Elle évangélisait et tout et tout. Je dis, là, madame, tu parles de moi. Je l'ai contactée et tout. Elle évangélisait, c'est-à-dire ? Elle évangélisait sur les réseaux sociaux. Elle disait des choses. Moi, c'était... Tu te concernais. C'était pour moi. Tu savais que c'était pour toi. Il y avait aussi une amie, justement. Franchement, elle a joué un grand rôle également. Donc, ta mamie, cette amie et la personne qui évangélisait. Vraiment. Tu crois qu'il y a eu ce rôle-là pour ta conversion à Christ ? Et c'est elle, en fait, qui me parlait, me disait, mais... Je me parlais du Seigneur. Au fond de moi, je me disais, mais... Le Seigneur, OK, mais quoi ? Du coup, je suis allée à l'église ce dimanche-là. J'ai dit, OK, très bien. Je suis allée. Il y avait la lit, elle disait des choses. Je me disais, Madame, tu parles de moi, Madame. Et je n'avais pas vraiment... Je n'avais pas conscience de ce qui se passait. J'ai dit, bon... Il n'y avait pas conscience que Dieu t'appelait encore ? Je ne savais pas. Je ne connaissais pas cette histoire d'appel, de... Non, franchement, moi, je voyais l'église comme la religion, tu viens, tu pars. Parce que tu as grandi dans les livres catholiques. C'est bon, t'as pointé. Et puis c'est bon. T'as pointé et puis c'est bon. Exactement. Tu pointes, c'est bon. Du coup, ben... Oui, c'est vrai que... C'était ma mentalité. Franchement, mais je t'assure, je pointais et j'entrais. Je ne cherchais pas à me poser des questions. Je ne me posais même pas la question, mais pourquoi ce qu'elle a dit m'a touchée ? Je ne me posais pas des questions comme ça. Pour moi, c'était... Et du coup, comment tu as rencontré Jésus-Christ ? Waouh ! Mais les réunions de Géor, tu connais. Eh bien, je suis allée un mercredi. Franchement, j'étais un... Je me disais, mais j'ai perdu la personne importante pour moi. J'ai perdu, ben, moi, j'ai de mes amis. Et là, j'ai déjà tout perdu. C'est bon, j'y suis allée. J'y vais et tout. C'est une réunion de prière avec d'autres personnes. J'arrive, il y a plein de jeunes, je me dis, mais c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. Quand j'allais à l'église, c'était surtout des personnes âgées. Et j'étais pas... Voilà. Là, c'était vraiment... Je sentais vraiment la fraîcheur. Il y avait beaucoup de jeunes et je me sentais vraiment inclue. Il y avait des jeunes, des jeunes, des jeunes. Et ils ne portaient pas attention à qui j'étais. On demandait de prier et tout. J'ai prié vraiment comme jamais. J'ai dit, là, la Seigneur, Dieu va faire là si ce soir ou rien du tout. Du coup, j'y suis allée et tout. Je priais franchement. Je vois que personne ne m'a regardé prier. Du coup, j'ai dit, j'ai prié, j'ai prié vraiment. Et justement, il y avait l'appel au salut. Il y avait également le baptême du Saint-Esprit. Je suis allée. Donc, on a fait un appel pour demander qui veut recevoir Jésus. Tu t'es touchée à ce moment ? Franchement, j'ai fait un pas sans savoir que j'ai fait le pas justement aussi. Comme si, bien, il y a une petite force qui a pris mon... Du coup, je suis allée. Tu t'es poussée. Et justement, je suis allée et tout. On a prié pour moi. Et je commence à pleurer. Mais pas pleurer du style, genre, j'étais vraiment peinée et tout. J'ai pleuré du style, genre, chaque larme partait avec un fardeau. Je me sentie vraiment mais il y avait de l'eau qui... Pour moi, il y avait vraiment une eau qui coulait. J'étais... J'avais des manques de confiance, etc. J'ai vraiment eu un travail. C'était vraiment progressif. Mais sur le coup, c'était comme une pluie qui vient donner une nouvelle fraîcheur. Et franchement, cette réunion de J.R. a eu vraiment un grand rôle. C'est comme ça que j'ai rencontré le Seigneur. Ce soir-là, je me suis sentie aimée. Je me suis sentie moi-même. Je n'avais pas besoin de faire des choses que les autres voulaient, faisaient justement pour me sentir dedans. Je vois, ils étaient jeunes, ils priaient comme moi-même. Je n'ai jamais eu de proche avec qui je priais premièrement. Et je n'ai jamais vu de jeûne vraiment vers le Seigneur. Pour moi, c'était vraiment la jeunesse. Le Seigneur, pour moi, ça ne coulait pas. Je ne savais pas que tu pouvais vivre. On est encore jeune et puis c'est après. Dieu, c'est après. Du style, oui, mais tu as déjà vécu mais tu as déjà vu tout ce qu'il fallait voir. Tu as eu des enfants, tu es mariée, tu as fait tout. Maintenant, là, c'est fini, tu es allée vers Jésus. Du coup, là, tu m'as dit un truc que je ne peux pas faire. Beaucoup de jeunes pensent comme ça. Tu as déjà vécu. J'ai des choses encore à faire. Moi, j'ai encore des choses et j'ai encore des bêtises à faire. Sauf que pas du tout. Je suis arrivée là-bas et là, je peux dire vraiment haut et fort que je vis ma best life. Les choses du passé sont désormais dans le passé. Ça a été progressif mais je dirais aujourd'hui qu'une grande partie de mes fardou, justement, c'est en tiré, c'est mou, c'est mort. Et franchement, cette réunion de géant, vraiment, je ne regrette vraiment pas d'y être allée. Quand on dit « aller aux réunions », là... Tu ne sais pas ce qui peut se passer. Là, franchement, je m'attendais vraiment à Dieu. J'ai dit « Seigneur, je vais faire, ma mine dit ça tout le temps, sauf que je n'ai rien encore vu. J'attends, mais je ne vois pas. » Du coup, je suis allée à cette réunion. Je dis « Bon, si tu agis, tu vas le faire pour moi. » Puisqu'il paraît que... Voilà. Du coup, je suis allée, j'ai vraiment vu. Je me senti... Tu vois, tu es envahie d'amour mais tu ne sais pas d'où il vient. Tu sens que tu es en paix. Et moi, je cherchais vraiment la paix. C'est la seule chose que je voulais. Parce que je disais justement à ma mère, même pas à ma mère parce que justement, je ne pouvais pas les deux se sont. Mais je disais « Mais si vous ne mentirez pas, vous n'allez rien faire avec moi. C'est soit je meurs, soit je meurs. » Je dis « Là, là, c'est bon, j'ai vu des choses que mes yeux ne pouvaient pas voir, ne voulaient pas même voir. J'ai vu des... Non, j'ai vécu des choses que je ne souhaite même pas à mes frères et soeurs. Je dis « Bon, soit je meurs, soit je meurs. Là, c'est bon. Mon corps, là, il ne suit plus. » Et c'est quand... Là, la paix que je cherchais, je l'ai vraiment trouvée. Ça veut dire que j'étais vraiment... Je suis rentrée chez moi. Je ne me suis même pas mise à réfléchir aux choses qui me tragaçaient avant. Avant, j'étais juste type « Mais punaise, si la police m'appelle demain, je fais quoi ? Je dis quoi ? » « Comment je vais dire à ma maman que je suis en prison ? » En plus, je suis loin de ma famille. Je disais même que je voulais qu'on me transphère en Martinique. Bref. Je me disais « Vos histoires, là... » J'ai déjà allé loin dans ta tête. Franchement, j'avais... Pour moi, j'avais déjà tout perdu. C'était la case prison ou rien du tout. J'ai vraiment vu la main du Seigneur agir parce que pour moi, je n'ai jamais été convoquée. Je n'ai jamais mis les pieds dans le cours du Sauria. En temps de puits en Martinique, ils te cherchaient. Et la Martinique est petite, comme on dit. Tu ne veux pas voir quelqu'un, tu la vois la personne, justement. Et... Genre... Chaque fois que je voyais un fourgon de police, je me disais « Là, c'est mon heure. » Ils disaient « C'est mon heure. » Et franchement, j'ai... Après, je me suis... Tu es coupable, mais... Mais pas seulement. J'étais plus que coupable. Je suis implique dans un truc que forcément, je n'avais pas vraiment cherché. Mais je me suis... Et Jésus t'a justifié. Wow. Il l'a fait. Je me suis... Quelle grâce. Et après, quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai appelé ma mamie, j'ai dit « Tu ne vas jamais croire en ce qui s'est passé. » Et là, je me demande bien sa réaction. Elle m'a dit « Tu vois, je t'avais dit... » Mamie, chaque fois qu'elle me dit « Reste en paix. » Je lui dis « Mais non, je ne peux pas rester en paix. Tu me dis de rester en paix, c'est quoi ça ? » Et elle m'a dit « Tu vois, je t'avais dit... » « Ah ! » « Le Dieu que je sers ! » Amen ! » Elle commençait d'ailleurs... Wow ! Par ailleurs. J'en ai parlé à mon amie également. Elle était vraiment contente parce que c'était pour elle une victoire. Et... Franchement, c'était vraiment... Je peux te dire que ce que j'ai vécu, c'est vraiment extraordinaire. J'ai vraiment échappé, belle. Franchement, je veux dire que j'ai vraiment échappé, belle. Il y a un Dieu bon. C'est lui qui clôt le sujet. Ce n'est pas Dieu, c'est qui ? Il a fermé l'affaire. Surtout pour ma mère. Ma mère, elle est quand même 10 ans de prison. Elle a eu 2 ans. Donc, on va. Justement, ces 2 ans sont passés. Et gloire à Dieu, ces 2 ans sont passés. Merci, Jésus. Merci. Merci à toi aussi pour ce témoignage. Vraiment, gloire à Dieu. Merci à toi. Dieu est bon. Amen. On va maintenant passer à une autre partie de notre émission. J'aimerais qu'on puisse prier maintenant pour toutes ces personnes qui nous regardent et qui ont vécu un peu la même situation, qui sont vraiment dans une situation où ils ont été coupables. Mais on croit que Dieu est capable d'agir. Dieu est capable de faire. Si vous l'appelez, si vous vous tournez vers lui, Dieu est capable d'user de compassion et de miséricorde envers vous. Prions. Père éternel, je te prie et je te bénis, Seigneur, pour toutes ces personnes, Seigneur, qui nous regardent aujourd'hui et qui sont dans des situations compliquées, Seigneur, au niveau de la justice, Père éternel. Nous prions au Dieu, Seigneur, que s'ils sont vraiment repentants, Seigneur, qu'ils regrettent, Seigneur, qu'ils appellent, Seigneur, à toi, Seigneur, pour pouvoir les sauver, les délivrer, Seigneur. Agis, Seigneur, en leur faveur, Père. Nous prions et nous intercédons que tu puisses agir, Seigneur, au nom puissant de Jésus, Seigneur. Que tout dossier, que toute chose qui avait contre eux, Seigneur, disparaisse au nom puissant de Jésus, Seigneur. Fais quelque chose d'extraordinaire dans leur vie. Agis puissamment, Seigneur. Tu es un Dieu qui est capable, Seigneur, de changer toute situation, Père éternel, comme tu l'as fait, Seigneur, avec Clarisse, Papa. Parce que tu nous aimes et tu ne veux pas le mal pour nous, Seigneur. Tu ne veux pas que nous sommes dans des situations compliquées. Parfois, nous ferons des erreurs, Père éternel. Mais tu uses de grâce et de miséricorde. Uses de grâce et de miséricorde, Seigneur, envers eux, Seigneur, qui ont actuellement des problèmes, Seigneur, avec la justice. Et attire-les à toi, Seigneur. Qu'ils puissent te rencontrer au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Peut-être que tu me regardes aujourd'hui et tu sens qu'il te faut réellement Jésus-Christ. Tu sens que Dieu, tu as besoin que Dieu agisse pour toi. Tu sens que tu dois vraiment être sauvé et tu sais que c'est que par Jésus-Christ que tu dois l'être. Je t'invite à faire cette prière avec moi, à fermer les yeux et à répéter à voix haute avec moi et à dire, Seigneur Jésus, j'abandonne ma vie entre tes mains. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu et que tu es venu mourir à la croix pour mes péchés et que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Je te demande pardon pour ma vie passée, Seigneur. Aide-moi dans cette situation une use de grâce et de miséricorde. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Libère-moi totalement, Seigneur, de mes peurs et de mes angoisses. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Félicitations. Si tu as fait cette prière, bienvenue dans le royaume de Dieu. Laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Dieu est celui qui sauve. Alléluia. Merci beaucoup, Clarisse, pour ce témoignage. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez un témoignage à partager, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Instagram. Partage ton histoire qui s'affiche maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se retrouve dans un autre épisode de Partage ton histoire. Hello, c'est Chantal de Partage ton histoire. Je sais que ces témoignages vous bénissent, vous fortifient, emmènent la présence de Dieu, la paix et l'amour de Dieu dans votre maison. Alors, n'hésite pas à nous soutenir grâce au lien PayPal qui s'affiche maintenant. Et si tu n'as pas PayPal, tu peux nous contacter au numéro qui s'affiche maintenant et on se dit à la prochaine dans Partage ton histoire. Sous-titrage ST' 501